M. Debs, bonjour. Bonjour. Alors, première question, M. Debs, c'est la question que je pose d'habitude. Est-ce que vous pourriez vous présenter qui est Henri Debs ? Je suis Henri Debs, Guadeloupe est né d'origine libanaise, né à Pointe-à-Pique. Et j'ai toujours habité à Guadeloupe et je ne pense pas aller ailleurs. Moi et mon fils qui nous reste et toute ma famille sont en Guadeloupe. Alors, est-ce que vous pouvez, brièvement, sommairement, me parler un petit peu de votre parcours ? Mon parcours, il est assez long pour le raconter ici. Du pipo à la guitare, le piano. J'ai joué dans presque tous les meilleurs orchestres de la Guadeloupe. El Calderon, Esperanza, Caribine, Jazz. Et j'avais mon propre groupe qui a eu succès considérable dans les boîtes de nuit pendant 18 ans. Je suis également auteur-compositeur. Interprète de nombreuses chansons dont Où sont les baisers ? Moi, ils sont mal irés. Mais c'est mi-fait. En c'est un jouet. Fait attention, titine. Balamuano, Antichance, Nukapati, Embodé, Radio Techniciena, toutes ces chansons-là, ça, c'était des chansons à succès. Et laisse parler, pas laisse parler des gens. Je revenais toujours, qui a été plagié par Jocelyne Labille avec la chanson « Laisse parler des gens ». Et j'ai gagné mon procès. Voilà. Alors, encore une autre question, M. Delz. Vous êtes sans doute l'un des plus grands producteurs de la musique antillaise. Alors, vous avez vu le zouk quasiment naître, le zouk évoluer. Et j'aimerais savoir si vous faites une différence entre le zouk qu'on faisait dans les années 80, à l'époque de Météo, Scassa, Van Niki, Jean-Claude, tout ça, et puis le zouk qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que vous sentiez qu'il y a une différence ? Il y a une très grande différence. Dans les années 80, le zouk était le hard zouk, ça veut dire les tempos rapides. Et maintenant, on joue des chansons à tempo très lents, qu'on appelle aujourd'hui zouk arambi. C'est tout à fait différent. Et la façon de chanter le zouk aujourd'hui est tout à fait différente avec tous les chanteurs à la mode. Et ça marche comme ça. C'est tout. Mais il y a une différence. D'ailleurs, le zouk love a détrôné le hard zouk, si vous voulez, avec la bande de toutes les équipes qui ont fait des disques. Ça a complètement bouleversé la chose. Si bien que Kassab aussi même, sur les disques, ils ont perdu beaucoup dans leurs ventes, mais dans les prestations publiques, ça marche très fort jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, en 2009. Alors, une question encore. M. Debs, là, on est dans votre studio. Et la dernière fois, je vous avais posé une question, la première fois que je vous ai vu. C'était souvent sur les albums, on voyait écrit, enregistré au studio La Terreur. Pourquoi ce nom, La Terreur ? Parce que les gens venaient m'expliquer pour savoir ce que je faisais. Et ils allaient raconter à vos autoproducteurs de quoi j'étais en train de faire. Et ils faisaient pareil que moi. Donc, c'était une sorte de terreur. Mais le studio La Terreur est devenu, je vous dis, le studio Rosemarie. Alors, pourquoi c'est devenu le studio Rosemarie ? Il y avait déjà le studio Rosemarie en haut. Mais je l'ai transporté en bas. Alors, encore une autre question, M. Debs. Là, comme on est dans le studio, je vois plein d'ordinatures, de boutons. Comment ça se passait à l'époque, dans les années 80 ? Comment on faisait un enregistrement d'album ? En direct. L'orchestre venait enregistrer, puis ça marchait comme ça. Et quand l'ordinateur est arrivé, il n'y avait pas d'ordinateur. Des boîtes à rythme sont arrivées. On a commencé à enregistrer à partir d'une rythmique. Et on a habillé la rythmique après. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Il y a la programmation faite dans le studio. Mais aujourd'hui, tout le monde fait comme ça, pour le zouk. Seule la musique Gouka est enregistrée en live. Mais tout ce qui est chœur, guitare et basse, guitare, basse et chanteur, c'est fait au studio. Aussi bien ici qu'ailleurs. Alors, encore une question, M. Debs. Ça prend combien de temps pour enregistrer un album ? Un artiste vient, il veut sortir un album. Combien de temps ça prend pour enregistrer tout ça ? Ça dépend de ce qu'il a déjà préparé. Ça peut aller très vite à très longtemps. Parce qu'il y a des gens qui viennent vous dire, je vais faire un disque. Quand ils ont mis la rythmique, ils vont travailler le reste chez eux après. Ça, c'est... De toute façon, aujourd'hui, quand on a le studio à la maison, on prend tout son temps. Mais si un producteur veut produire un artiste, il faut que l'artiste fasse très vite. Parce que les coûts de production vont être très chers de louer un studio à beaucoup d'argent. C'est comme ça, ça se passe. Et alors, vous, vous êtes producteur. C'est quoi être producteur ? Eh bien, producteur, c'est financer des disques, c'est tout. Et le producteur a un droit de regard sur la qualité des œuvres qui lui sont enregistrées. Donc, alors que certaines personnes pensent le contraire. L'artiste est maître de son disque quand il le fait lui-même. Mais quand on passe d'un producteur, il faut faire les goûts du producteur. On m'a beaucoup reproché de faire des modifications, bien sûr. Mais c'était pour le bien et ça a marché. Et est-ce qu'il y a des qualités particulières à avoir pour être producteur ? Aucune qualité. Parce qu'il y a des gens qui sont financiers et qui ne connaissent pas la musique. Ils font des disques, on ne peut pas les reprocher. Mais moi, ou Frédéric Caracas ou les autres qui sont des musiciens, ils sont producteurs aussi dans la façon du travail. Aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique ou en France, beaucoup de producteurs sont musiciens. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et aujourd'hui, ça coûte à peu près combien pour produire un disque ? Je suis un chanteur, je vais sortir un album, je vais produire un disque. Ça coûte combien ? Je sais que ce n'est pas un prix fixe, ça varie, mais en gros. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Parce qu'il y a beaucoup de disques qui sont faits en coup de main. Et ils se donnent deux coups de main de l'un à l'autre. Alors, ça ne peut rien coûter. Mais moi, quand on vient chez moi, on veut que je paie le maximum. Alors que les mêmes personnes, quand ils vont enregistrer ailleurs, ils travaillent même à demi-pris. Mais moi, comme je connais ce problème-là, j'évite ce genre de personnes et je discute pour mon prix. Alors, M. Debs, une question. Ça coûte combien pour faire un disque ? Je suis artiste, je veux produire, enfin, je veux chanter et qu'on me fasse mon CD. Ça coûte combien ? Si vous faites votre CD, il faut payer des musiciens qui jouent avec vous. Ou si vous avez des amis des musiciens, vous donnons un coup de main, comme ça se fait dans beaucoup de disques aujourd'hui. Ça dépend. Les musiciens que vous voulez employer aussi, je pense que quand on fait un disque, il faut chercher les meilleurs. Et c'est à vous. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de tarif. Il y a des gens qui travaillent à 30 euros le titre ou 25 euros. Il y a d'autres qui payent 50, etc. Et il y a d'autres qui demandent plus cher. Et aujourd'hui, la difficulté pour un producteur, c'est quoi ? Tout est difficulté. Le pressage, la pochette, les photos. Des fois, l'artiste veut faire une photo qui lui plaît et qui ne plaît pas au producteur. Et moi, bien souvent, des fois, je dis ça, vous voulez ? Eh bien, fais comme ça. Mais en fin de compte, ce n'était pas mon goût. Il y a beaucoup de personnes qui me reprochent les pochettes. Mais les artistes voient les pochettes et ils acceptent de les faire comme ça. Alors que moi, je trouve que ce n'est pas bien. C'est tout. C'est comme ça, ça se passe. Parce que l'artiste, au départ, il est très gentil. Mais quand il, s'il parle à chance, il a fait du succès, il devient très compliqué. Pour 99%. Il devient très compliqué. Il demande des choses. Alors, je ne veux pas enregistrer ça. Ce n'est plus à la mode, etc. Un tas de modes. Mais le rock'n'roll, c'est toujours le rock'n'roll en Amérique, ou en Angleterre, ou en France. Les gens du joueur du rock, c'est toujours... Le rock a quelque chose de près. Ici, le problème que nous avons, quand on est guadeloupéen, on vous trouve tous des défauts. Alors qu'il y a beaucoup de disques qui se font, qui n'ont pas la qualité de nos joueurs, que les gens publient ça toute la journée, dans les radios. Alors, M. Debs, encore une question. En tant que producteur, comment est-ce que vous voyez Internet ? Le bon côté d'Internet et le mauvais côté ? Pour un producteur, c'est quoi ? Pour moi, Internet, avec la musique, c'est du mauvais côté. Je ne veux pas entendre parler d'Internet, ni de vendre un titre par titre. Parce que quand un artiste fait 12 chansons, et on lui achète une seule, pourquoi il en a fait 12 ? Si on dit ce qu'on ne se vendra pas. Moi, je suis content Internet à bloc, parce que l'Internet a coulé l'industrie de la musique. Et il y a des milliers, des milliers, des milliers de gens qui sont en trop au chômage par rapport à Internet. Et on ne peut plus produire comme on produisait avant. Et puis, les Guadeloupéens, la majeure partie des radios guadeloupéennes, favorisent musique qui vient d'ailleurs, qui est tout le temps la même chose. Et ils disent qu'ils sont guadeloupéens. Et ils détruisent le zouk, par exemple. Le zouk est une belle musique. Si certaines personnes ne jouent pas le zouk, c'est parce qu'ils ne peuvent pas le jouer. Mais le zouk est une musique aussi machin. Par exemple, si on prend la musique haïtienne, c'est une musique rythmiquement. Et les solos sont très jolis. Mais c'est toujours la même structure, alors qu'il n'est pas le même dans le zouk. Tous les chanteurs se ressemblent. Tandis que nous, il y a des chanteurs différents. Il y a Nara, il y a Patrick Saint-Édouard, il y a tous les autres qui sont là, qui chantent. Quand on sait, on les reconnaît. Dans les haïtiens, tous, ils chantent la même chose. Donc, quand on va à Trinidad, tout à fait, vous n'entendez qu'Alypso, du Soka, il y a des heures, il y a des émissions, mais ils défendent leur musique et leur territoire. Tandis que nous, toutes nos portes sont ouvertes et à l'extérieur, nos portes sont fermées. Parce que si la musique va ailleurs, en Guadeloupe va ailleurs, la lune ne va pas se vendre. Parce qu'il y a l'assitude de la même musique. Dans tous les pays du monde, quand on écoute Compas direct, Cadence Rampa, c'est toujours la même chose. C'est quand on entend Walk on Wall, c'est toujours la même chose. Quand on entend, si on va à Vienne, les vals sont toujours la même chose. On ne peut pas jouer de musique sur le mètre, le rythme, tout le temps. Voilà. Alors, encore une question. Comme vous êtes producteur, vous êtes aussi une espèce de technicien de la musique. Si jamais je suis un touriste, j'arrive et je ne connais pas le zoo, que je vous pose la question, c'est quoi le zoo, selon vous ? De me définir le zoo. C'est quoi le zoo ? Le zoo, c'est de la musique de danse. C'est une musique rythmique que les gens à première écoute aiment. Et quand on tourne un magasin, le premier disque que je vais l'offrir, le fruit racheté, c'est un zouc. Aussi bien de chez moi que d'ailleurs. Parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut voir. Si le client demande une autre chose, on lui donne cette autre chose. Mais moi, j'ai un magasin à l'aérodrome, c'est pour vendre la production guadeloupéenne. D'abord. Mais on demande des haïtiens. Je vends des haïtiens. Encore une autre question, M. Debs. Parmi tous les disques que vous avez produits et vendus, est-ce qu'il y en a un, deux ou quelques-uns qui ont retenu votre attention ? Du genre, des albums vraiment bien, que vous avez bien produits, vous êtes vraiment satisfait de ces albums-là ? Mais je suis satisfait de tous les albums qui ont marché. On ne va pas oublier quand même Tania St-Val, Zouk Machine, Expérience 7, et tous les orchestres comme Les Aiglons, Typical Combo, Luc Leandry, Eric Bourouta, les Faustins, Claude Faustin. Il y a tous ces gens qui ont très bien marché. Mais il y a une centaine d'artistes, Georges Plonquit, Galaxy, Selecta de Sainte-Rose, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de disques qui ont marché. Max et Henry, en parlant de Max Séverin, il y a, il y a beaucoup de bons souvenirs dans toute cette production. D'ailleurs, je réédite tous les disques qui ont marché à une certaine époque. J'ai réédité aussi Super Combo, M. Deux Médéros, et les Aiglons en cuisse-là, tout ça, Spical Combo, Babine, Maxine, il y avait plein de choses, hein, parmi les anciennes, et les disques de slow anciens se vendent très bien. Alors, encore une autre question, M. Debs. Combien d'albums avez-vous produit, à peu près, au total ? Impossible, je ne sais pas. Je ne sais même pas combien le nombre de chansons que j'ai faites, il n'y a pas 400 ou 500. Je ne peux pas vous dire, ça passionnait tellement. Il y a une année, je faisais 50 disques par année. multiplié par 50, ça fait 2600. Non, mais, on ne fait plus tout ça. C'est terminé. Je ne peux pas dire ça même. Et des fois, il y a certains disques que je n'en ai même pas. Donc, voilà, l'interview touche à sa fin, M. Debs. Alors, peut-être un petit mot au sujet d'un ouvrage qui sortira ? J'ai un livre qui va sortir bientôt où tout sera écrit différemment de tout ce que je viens de dire. Je parle de mes rivalités avec X, avec Z et tout ça. L'affaire de Zouk Machin où on m'a tellement critiqué. Je dément et la réputation qu'on m'a faite dans ma vie n'est pas la vie que je mène ou que j'ai menée. Et je dénonce tout ce qui s'est passé, comment j'ai agi et comment les autres ont agi. Mais avec une certaine finesse pour éviter certains procès, mais je tiens à dire que d'ailleurs mon livre va s'appeler Mémoire et Vérité de la musique en tièze, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique. Il y aura l'histoire de Céline, de Mavounzi, de tous ces gens-là. Ou j'ai l'histoire de la Renaissance où on avait écrasé la Renaissance, soi-disant, pour la chanson de N'Agrine Mouvelle-Mogne. La Vigny n'a jamais chanté de N'Agrine Mouvelle-Mogne. Mais ce jour-là, j'étais là, je suis passé sur scène et j'étais l'organisateur en même temps que le cinéma de la Renaissance. Tout ça va être dans le livre. Je parle aussi du Goka, du Goka moderne. Je parle des Haïtiens, je parle des Dominiquais dans le livre. Et je raconte des histoires telles que moi, je les ai vécues. Parce que mon histoire n'est pas une histoire que j'ai décollectée chez les gens. C'est une histoire que j'ai vécue. Voilà. C'est tout, monsieur, pour aujourd'hui. Merci, monsieur Debs. Sous-titrage ST' 501